Amis Lyons, bonjour, bienvenue dans cette petite capsule pour le mois de février. Donc si vous êtes signe solaire ascendant, Lyon, cette vidéo est pour vous. Petite capsule en trois cartes, je voulais juste vous accompagner sur ce mois de février. Dans cette guidance bien sûr qui reste du général. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à tous les Lyons. Donc prenez ce qui fait sens, ce qui est en reliance avec votre vie. Donc petite capsule juste pour voir là où vous en êtes pour ce mois de février. Est-ce que vous avez peut-être à voir, à entendre, à comprendre, là où vous devez peut-être aller. Donc on va voir ça ensemble, donc en trois cartes. Allez, nous sommes partis, Amis Lyon. Une petite carte pour vous. La première. Deuxième, oracle. Hop, celle-ci. Et enfin, pour terminer, petit message de conclusion. Pour vous, un million. Et nous aurons celle-ci. Voilà, donc nous sommes partis pour votre guidance du mois de février, Amis Lyon. Et nous avons le valet de Denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Amis Lyon, je ressens une belle évolution pour vous sur ce mois de février. Il y a une forme de candeur et en même temps de grandeur qui est en train de prendre place. C'est comme si il est possible, comment dire, d'évolution, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Il y a vraiment des choses qui grandissent, des choses qui s'expansent, des choses qui concrétisent. Il y a même un nouveau souffle qui est là. Si vous avez pu voir ces derniers temps, les choses un peu sous une coupe d'enfermement. C'est vraiment ce que je ressens, comme si je vous voyais enfermés. Là, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir, de vous expenser. Même peut-être de rajeunir, c'est symbolique. Mais intérieurement, on sent qu'il y a un nouveau souffle qui est là, il y a un nouvel élan. Et vous vous ouvrez à cette concrétisation, cette réalisation. Vous faites preuve d'ancrage, vous faites preuve de maturité, vous faites preuve d'innovation. Vous faites preuve aussi d'écoute. Et je ressens aussi que vous vous accordez la possibilité de renouer davantage avec votre émotionnel. Comme si ces derniers temps, vous aviez pu mettre un couvercle dessus. Et là, on sent que vous revenez au cœur, vous laissez éclore vos sensations, vos émotions. Vous laissez vivre en vous ce qui a besoin d'être vécu. Et ça, c'est une croissance personnelle. Puisque avant, vous étiez peut-être plus à vouloir ne montrer aucune émotion, ne montrer aucune faiblesse. Et là, le fait pour moi de vous ouvrir, de faire ce chemin personnel, il y a une croissance qui est davantage et qui vous permet de vous relier, de vous ouvrir à des opportunités. Donc, ça peut être des opportunités dans du dialogue, dans de l'écoute, dans du partage, dans de l'échange, dans de la concrétisation, de la réalisation, mais simplement aussi de prendre place et de rayonner. Quand je tirais les cartes tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis ressenti un peu comme si je m'étirais et comme si je prenais place et que je rayonnais. C'est sûr que je vois toujours ce lion avec sa crinière qui est déjà un animal très présent, très rayonnant. Mais sur ce mois de février, je ressens vraiment un grand rayonnement pour vous. Donc, il peut vous permettre d'attirer à vous des situations, des opportunités, des relations qui vont vous faire avancer. C'est ça, il y a une possibilité personnelle assez extravagante. Pour moi, c'est comme si les interdits sur ce mois de février n'existaient pas pour vous, comme si les possibles étaient là et que tout était possible en opportunité, en évolution, en agissement, en joie même. Je ressens vraiment beaucoup de vibrations en vous, de joie. Je vois comme s'il y avait une forme aussi comme un cheval qui galopait. Vous vous sentez comme dans une forme de liberté, une forme d'avancée. On voit la crinière au vent, vraiment d'aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, comme si rien ne pouvait vous arrêter. Mais c'est un vent de liberté, un nouveau souffle, mais sans entrave. Il n'y a rien qui vous bloque et vous n'êtes pas non plus à défoncer les portes. Ça se fait avec fluidité. Et ça avance quand même, et ça avance assez vite. Il y a une croissance assez exponentielle, assez rapide, assez personnelle, certes, mais pour moi, elle ouvre des portes. Le cheval représente aussi les émotions, je vous en ai parlé. Donc, pour moi, il y a vraiment eu une étape émotionnelle où sur ce mois de février, il y a encore une étape émotionnelle. Émotionnelle, je voulais dire, j'espère que je n'ai pas dit professionnelle. C'est émotionnel. Il y a eu une étape émotionnelle qui a été faite où elle se fait encore sur ce mois de février, mais pour moi, ça vous met dans une croissance vraiment importante. d'où ce retour à une forme de liberté, une forme d'engagement, une forme, quelque chose qui va être salvateur et qui vous porte. Ici, on a relaxation. Cette forme, pour moi, de croissance personnelle vous met dans une forme de relaxation, certes, mais je veux dire dans une forme de détente, dans une forme de décrochement. C'est comme si vous aviez peut-être décroché à beaucoup d'obligations. C'est comme si vous décrochiez aussi à des enfermements. Je vous voyais enfermé dans une cloche là, mais là, c'est comme si vous renaissez. Vous êtes en train de prendre le temps de vivre, de vous épanouir davantage, de vous écouter intuitivement, émotionnellement. Je reviens encore avec mes émotions, mais là, c'est comme si vous ne mettiez plus les choses sous un couvert. Au contraire, vous étiez à votre écoute. À votre écoute, mais qui vous permet vraiment aussi, cette croissance personnelle, pour moi, de vous ouvrir davantage aux autres, à la vie, aux opportunités. Et on ressent un tel bien-être en vous, une telle sérénité, un tel partage, peut-être une reliance aussi à certaines connaissances que vous aviez acquis et que vous avez envie de remettre en avant pour certains, ou pour d'autres, simplement prendre le temps, peut-être de lire, d'écrire, de faire quelque chose qui est en lien avec une passion intérieure. Donc, je vois pour certains, je vois des travaux, peut-être des travaux manuels, du jardinage, peut-être des travaux dans une maison. Ça peut être pour certains de la peinture, de l'écriture, peu importe. Mais il y a quelque chose aussi qui vous met dans une forme de détente, le fait justement de reconnecter à quelque chose que vous avez mis, peut-être en berne, durant un certain temps, à mi-lion. Je ressens beaucoup de chaleur là. C'est comme si tout ça vous faisait renouer avec une forme vraiment d'émotion que vous aviez enfouie depuis très longtemps. C'est comme si cette chaleur, c'était une forme de renaissance, une forme d'accomplissement, d'engagement avec vous-même. Pour moi, c'est comme si vous alliez renouer avec un nouveau souffle, avec une nouvelle vigueur en vous que vous aviez mis, je le répète encore une fois, en berne. Et que là, c'est comme si vous aviez cet élan qui était à nouveau ici. Et pour finir, on a infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Voyez, la chaleur que je ressens, c'est des choses qui sont là, qui infusent et des choses qui vont, pour moi, émaner, qui vont vous permettre de vous exprimer. Je vous parlais de bricolage, je vous parlais de peinture, d'écriture, de lecture, pourquoi pas de chanter, mais il y a quelque chose, un nouveau souffle qui est là qui vous permet de remettre en avant certaines choses que vous aviez enfouies. Et il y a vraiment une nouvelle croissance personnelle qui est là et qui va vous amener vraiment à aller de l'avant pour vous, pour les autres et être vraiment dans beaucoup plus de partage. Encore une fois, ça sera un partage émotionnel des choses que vous aviez peut-être jamais osé dire, jamais osé faire, jamais osé partager. Mais ça va se faire avec beaucoup plus de douceur, de sérénité, de détachement. Il ne va pas y avoir d'attente. Et on vous ressent comme si vous étiez plus juvénile que jamais. C'est vraiment ça qui vient. C'est comme si vous renaissiez intérieurement une forme d'espoir, d'espoir peut-être qui a été mis de côté ou vraiment auquel vous ne croyez plus et là qui est en train à nouveau d'émerger. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amie Lyon, sur cette petite capsule pour vous accompagner sur ce mois de février. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et à très bientôt.